Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les gardiens aussi aiment s'amuser en dansant, en chantant et en buvant. Les soldats impériaux qui s'adonnaient à ces divertissements à la queue du renard, une auberge en bordure de route, ne s'attendait pas à ce que d'autres s'invitent à la fête. Eh ouais ! Alors ! Alors on va essayer de faire rapide. Non, quand même pas 3. Voilà. 101, 102, 103. Ce sont des morts en sursis. Vous auriez pas des livres ? J'ai une fin de l'eau. Pfff ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! Tu veux savoir, accroche-toi cette cicatrice ! C'est bien culotte ! Il croit qu'il va pouvoir... Il croit des choses lui. Il peut pouvoir se renforcer comme ça. Tu pourras pas ! Ta gueule ! Un petit peu violent. Je le fasse avant. J'avais peur ! J'ai plus gâché les bouquets. Ah bah 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 déjà ! C'est un peu chiant, c'est toujours les mêmes unités en face. C'est Balibalo ! Balibalo ! La 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 la... Oh ! Oh ! Oh ! Oui ! Allez ! Chariot ! Encore ! Aïe ! On gagne pas à tous les deux ! Même si rien ne peut que d'essayer ! Hmm... Ouais, 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 ouais ! Ouais, 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 ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Il faut que je mette lui. Arrête de ramer putain c'est dingue ! Allo ! Allo ! Allo ! Oh bah tu me niques que mon amour ! Je tue sa merde là-bas, je tue sa merde là-bas, meurs, non pas eux, ça sert à rien putain, faut tout faire, faut tout faire, faut tout faire soi-même, encore, j'ai un deuxième machin là, j'ai utilisé, j'avais trois chariots pour deux mecs, alors, ah mais j'ai fait n'importe quoi, j'ai rien à, j'ai rien, ah bah si j'ai ça, hop, ah non tu vas tout jeter, Allez, allez, festival, festival de la couille aux sauteuses, Tu vas prendre cher, Non, 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 oh, coulez là, oh, coulez là, désignez la scie, Ça va pas te taper dedans, hein, il me saoule, ah bah bravo, super, Oh, ça va, ça peut aller, ouais, ça va, ouais, ah tue le plus fort, tue le plus fort, tue moi tout ça, Ah t'as plus de place, Bon, bon, on va juste faire un petit coup de blizzard, et puis on va passer, Et puis on va laisser le jeu galérer un petit peu avec son IA, Ah bah vous avez le droit de discuter, moi je regarde d'un oeil comme ça, je fais, Ah bah ouais, allez hop, allez c'est mort, On va juste faire ça, que ça, on va faire toi là, que je t'aime bien, Euh, qui c'est que j'aime bien aussi, ça j'aime bien, Une avance confortable, Mais euh, le, le, ouais, pour l'instant le dernier acte, C'est pas passionnant, hein, Bon, il va être plus court, je pense, la carte est, On va déjà la manger de la carte, On va regarder ce débat, quoi, Je peux, je peux gagner la mort, Mais oui tu peux, Allez tu peux le faire, On croit en toi, Allez tu peux le faire, Ah ah ah, allez tu mets 30, 35 points, Oh bah non, Oh il a tout gâché, En même temps il faisait la fête dans une auberge, S'il était pas au top je pense, Mais en tout cas, C'était bien, C'était dur, C'était dur, c'était bien, Oh il y a un 30, Ni pas, Il y a un troll, Il a tué quelqu'un apparemment, Donc il y a des sens qu'on doit le tuer, C'est, c'est le problème, Oh bah c'est bon, On aura même pas, On aura même pas de dialogue, Dans une des nombreuses grottes de rive, Vite un troll aveugle, Connu par les autochtones, Sous le nom de Sniff Sniff, Il est souvent vu près des routes, Où il salue le voyageur épuisé, Pour les inviter chaleureusement dans sa grotte pour souper, Oh trop cool le troll, Parfois, Tenayé par la fin, Certains acceptaient réellement la proposition, Et suivaient le troll jusque chez lui, Cependant, Il réalisait vite, Qu'il n'aurait pas une goutte de sa soupe, Mais il servira d'ingrédients en deux choix, Bon il est pas si cool le troll finalement, Jouer la carte d'ingrédients correspondant à l'odeur de chaque unité, Sacrifier un allié est parfois la meilleure façon de se sortir, Encore un jeu à la con, C'est des jeux là, C'est la colonie de vacances ça y est, On vient libérer notre pays, Ah non quoi que non, Ah non, Bon on va voir, Alors ingrédients à colonie, Vous avez de la viande mais rien pour la cuire, Voilà qui devrait faire l'affaire, Alors il faut de la viande, Champignons, Cadavres, Ouais ok, La gnolelal, La chair, Dans les racines, Oh, Bon alors champignons, Champignons, Merde que j'ai fait, Qu'est-ce qu'il fallait faire, Je n'ai pas compris, Je dois l'avouer, Je n'ai pas compris, Reprenons, Ouais mais, Dévorer la carte située à l'extrême gauche, Hein la carte, Ah la, Tu ne lis pas aussi, Bon bah raciner herbe, C'est quoi l'indice, Sacrifier un allié, Parfois, Mais non mais si je sacrifie un allié, J'ai dans le fion, La gnole, J'ai un truc pour les tuer peut-être, La gnole, La gnole, Et l'ail, C'est ça, Cadavre, Ah quoi que, Putain mais il y a une carte en trop là, Oh qu'est-ce que c'est que ce truc, Il a se passer quoi là, Non c'est ça, Sacrifier une unité de quoi, Qu'est-ce qu'il raconte, C'était quoi ce conseil à la cour, Oh bababoum le troll, Oh non, C'est triste, Fous ça le troll, Il est gros, Trop mignon le nom, Tu vas jouer à Cooking Mama, Ah bon, C'était Cooking Mama, C'était aussi bien ou pas, C'était aussi, Aussi élaboré, J'ai pas compris, On avait une carte en rab, Je n'ai pas compris, Sacrifier une unité, La meilleure solution, Je ne comprends pas, Oh j'ai laissé ça, Oh non non, Tu pouvais l'avoir, Fais pas le tour, Et hop là, Encore un raccourci, Encore un raccourci, Qu'on ne peut pas prendre, Putain c'est chiant, Toc toc, Ah non, Il n'y a pas de livre gardien là, Crier à Gascon, En se fichant comme toujours, Du protocole, Ah ouais mais il va se détendre, Vous allez voir une minute, Serait-ce vraiment trop demander, Que vous vous adressiez parfois à moi, En m'appelant majesté, Je ne voulais pas vous ennuyer, Mais puisque vous abordez le fait, Eh ma couille, Vous ne m'avez jamais appelé, Par mon titre de duc des chiens, Qui est-ce qu'on va épouser à la fin, Gascon, Ou le gnome, Barnabas, Devinez ce qu'il transportait, Gascon remit à mer, Un pot rempli à rabord, D'un épais liquide noir, De l'encre, Pas du tout, Ah si, De l'encre d'imprimerie, Ah oui, C'est bien tout, C'est là de là, La reine pivota sur ses talons, Porta une main à sa bouche, Et cria, Il n'est pas mort, Il digère, Quelques heures plus tard, Ces soldats revenaient avec une bonne nouvelle, Peut-être, Ils avaient localisé une imprimerie Nilfgaardienne, Cachée dans une grange abandonnée, Le bâtiment était gardé par une division d'infanterie d'élite, Demande à Gascon, En tapotant sur le bord de sa lame, Est-ce qu'on va arrêter les presses ? Bah un petit peu oui, Ah non, Il est temps que les Nilfgaardiens publient un démenti, Dit la reine, En tirant son épée, En le signant avec leur propre sang, Suivez-moi, Les lyriens ne se furent pas prier, L'honneur de leur reine, Sa réputation, C'était là, Une cause qui méritait d'être défendue, Oui parce que ça commence avec des, Des pamphlets de propagande, Et ça finit avec des dessins porno, Pas de ça, Pas de ça en lyrie, Un pamphlet de propagande Nilfgaardienne indiquait ceci, Mev est une femme trop timide pour avoir le courage ou la force de défendre son pays en guerre, Cependant, Les Nilfgaardiens allaient bientôt s'apercevoir que sa déclaration était loin d'être fondée, Écoute, j'ai envie de tout garder, Comme ça on gagne de précieuses secondes, C'est elle, Mais oui crétin, Elle, Donne l'alerte, C'est tendu de manche, C'est parfait, Ah, c'est invulnérable, Je pourrais pas les choper, Brave Nilgardien, Toutes les idées détruites, D'améliorer à prendre une idée de 6 points, Et infiger 2 points de dégâts à toutes les unités ennemies, Oula, dis donc, Il va peut-être falloir se détendre un peu quand même, Ah, votre service, Il va être un petit cavalier qui court dans la nuit, Je vais jamais pouvoir augmenter mon chariot, Ah, ils vont me faire chier jusqu'à la fin des temps, Ils vont taper dedans sans arrêt, Oh, il y en a 2, Bon, J'ai plus envie de jouer, C'est chiant, C'est trop dur, C'est bien ce que tu fais, J'aime ça, Fais ça, Fais ça, Allez viens, Allez, Dépêche toi là, Genre hop, Oh oui, Oh, Bim, Oh, t'en as pas tué un seul, 69, Mouré, Aïe, Ça fait mal, Euh, Est-ce que, Ouais, On peut garder, Je dois faire quoi, Rien, Je dois les tuer, C'est tout, C'est quoi ça, C'est d'accord, C'est des actions, Tout va bien, Allez, On fait un petit, Un petit ça là, Donnez 8 points d'armure à l'unité, Mais oui, Un deux, Vas-y, Fais ça, Voilà, Tac, Tac, Non, Voix gueule, Ah, Ils sont vraiment vulnérables, Ils sont tous en ligne, Ils sont à la queue lele, C'est parfait, Je veux bientôt les jeunes team, Dire qu'il s'encombre d'une armure, Je vais être obligé de le tuer. Quoi qu'il est assez SPV, je ferais mieux de... Ouais mais ça prend trop de temps. C'est chiant. On va faire ça. On va faire ça. Il m'a patienté. Je peux lui voler ? Non je peux pas. J'aime toi. Je m'égare tellement de ce que je veux faire. C'est horrible. Faut que je tue lui. Plus invulnérable. Plus personne invulnérable ? Alors toi ? Je peux pas utiliser mon nain ? Un seul carreau suffira. On va la laisser mourir gentiment. J'ai envie de le voler lui. Je peux ou pas ? Une carte dorée ça ? Ah non je pourrais pas. La mort. La mort, t'as plus de place. T'as envie de chialer. La mort ! Presque. Ah mais on peut refaire ça. Mais c'est tellement pété le chiant. Alors tiens. Elle est cramée. Parce qu'on le fait pas si souvent. Et on va prendre Renarine. C'est que des une des bronzes. Non j'ai mamie. Il est là. Oh je t'avais pas vu. Faut défoncer les mecs. Tiens. Attrape. Hop. La discipline nous apportera la victoire. Attends c'est pas fini. Bim. Oh. La violence. Je me sens tellement intelligent quand je vois ce jeu. C'est génial. Tiens moi de jouer. Hop. Blizzard. Alors. Deuxième couche. Alors. Soigne un allié. Oh tiens toi. Je t'aime bien maintenant. Tiens ça aussi c'est bien ça. Petit tambourin. Tambourin magique. C'est quoi ça ? On s'en fout c'est trop long. C'est pas intéressant. Ca marchera pas. Il a vaut que faire n'est-ce pas ? Pourquoi t'es pas immunisé toi ? Prouve le. Ha ha ha. On ne sait pas. Il a tous les alliés. Sauf lui. Non toi. Il t'aime pas. Il t'aime pas. Il te respecte pas. C'est comme ça. Génial. Bravo. Oh je vais te faire ça. Oh c'est pas grave. Devenue invulnérable. A cause de lui là. Mais je crois ça marche pas. Ah déploiement. Ah bah oui ceux qui l'y met après sont pas vulnérables. Ah bah non ça se tient. J'ai rien dit. Alors je peux faire ça. Je peux faire ça. Je peux faire ça. Je peux faire ça. J'espérais une solution pacifique. Après. Après je fais ça. Je suis content. On s'est pris beaucoup de dégâts ou pas ? 66 points. Je devrais te faire ça. Eh doucement. Le commissaire pourrait l'entendre. Oh là. Mais dis donc. Il a mis beaucoup de choses là. Pourquoi j'ai gagné des points ? Je sais pas. Mystère de la vie. Oh. J'ai eu un petit. Il s'est passé des choses dans mon corps. Bon allez c'était bien. Allez ça suffit. On vous laisse cramer. Ne nous attendez pas. Ils ont dû croire à leurs barattes. Ah il est dégouté lui aussi. Ils sont pas joueurs les mecs. Les Nilf gardiens se battirent farouchement. Dirigés par un espion expérimenté. Celui-ci se voyant bientôt prisonnier de l'ennemi. Se trancha la gorge d'un geste vif. Aspergeant de son sang. Le papier et l'encre encore nuides. Reynard bondit vers lui. Pour tenter d'arrêter le flot écarlate. Mais il était trop tard. Quoi faire ? L'espion emporta ses secrets. En expirant dans des gargouillis. Quel secret ? Mev ramassa un pamphlet tout juste imprimé. Le document dressait la liste de ses crimes et méfaits. Véridiques ou inventés. Au dessus du corps du texte. Une gravure la représentait. De manière peu flatteuse. Pourquoi ne pas leur rendre la monnaie de leurs pièces ? Demande à Gascon en assemblant des caractères pour composer une phrase cinglante. Avec les hommes, je vais écrire un poème sur Hebday et le distribuer dans la campagne pour que le peuple puisse se gausser au dépens de ses ordures. J'aime ce plan. Je l'accepte. Et autant faire bon usage de ces presses. Dit la reine. Mais pas en imprimant des plaisanteries vulgaires. Il faut répandre les faits. Faire savoir ce que les Nilfgaardiens ont fait à Aldersberg. Comment ils ont tenté de m'assassiner à Mahakam et Angren. Le sort qui attend les peuples conquis. Gascon reprit son sérieux et reposa les caractères couverts d'or. Mettez-vous au travail. La casseuse d'ambiance. Pour le coucher du soleil, je veux avoir le premier document entre les mains. Si ça se trouve, l'autre option, c'était pour faire ce qu'on disait. Bref. Je suis cliqué trop vite. Je me suis emballé. Mais j'aurais appris ça quand même, je pense. Les Réviens, outrés, firent leur possible pour renforcer l'armée de la reine. Certains en offrant de l'argent. D'autres en rejoignant ses rangs. Allez ! Ça a augmenté, ça ? Je suis pas sûr. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? C'est à moi, ça arrête de fouiller. Ça aussi c'est à moi. Tout m'appartient. C'est mon pays, c'est ma patrie. Le Nilfgaard n'a laissé aucun survivant à Rosberg. Même les femmes et les enfants n'ont pas été épargnés. C'est vrai. Quoi d'autre ? Les paysans d'Edyrn ont été capturés et soumis aux travaux forcés. Le Nilfgaard réserve le même sort à Rives. C'est vrai aussi. L'Empereur Emhyr Var Emryis est un imposteur Vran. Alors les Vran c'est des hommes lézards. L'Empereur Emhyr Var Emryis est un imposteur Vran. Les reptilières sont parmi nous. Ça c'est le troll, tout ça on l'a fait. Il y avait autre chose en bas ou pas ? Il y avait le petit pont cassé. Ok on est bien, on est à jour a priori alors on y va. Toujours pas trouver un seul coffre enterré. Ça me rend psychotique à chaque fois mais bon. Reste-toi calme. Ça va aller. Oh la grosse bébête ! Oh pardon. La grosse bête, la grosse bête à casse-tête. Les autoctones mirent en guerre de la reine. Nous n'allons plus à Montcorbel. Quoi ? Après que les gardiens eussent assassiné le village, des bêtes avaient pris possession des lieux. Ah d'accord. Pendant quelques temps, le vénérable Grigori, fou de chagrin, leur avait résisté. Jusqu'à ce qu'elle le mette en pièce. Bien sûr. Améliorer la force d'unité à 125 au moins. Utilisez votre capacité de chef. 125, on fera le double, tu m'entends ? On fera 250. J'en fais le serment. Enfin j'en fais le serment. Je vais essayer. Amiger un point de dégâts à toutes les billes. Améliorer les alliés. D'accord. Ordre. Faut qu'on se bat. Mais ça n'a aucun sens au jeu là. Forcer un bourdon haracas à dévorer des unités qui lui sont adjacentes. Si la force dévorée était impair. Améliorer le bourbon haracas d'un montant équivalent à sa force. Si elle était paire. Infliger. Il suffit de faire ça et puis on les mange après. Non. Tout le monde est impair comme ça. Ah. Quoi que. Non pas. Passe pas. J'ai peut-être fait un peu trop tôt. Je sais pas. C'est trop compliqué. Vous pouvez voir. Ça donne quoi. Je l'ai fait trop tôt. Bah non. Tant qu'à faire. Autant faire comme ça. Tout le monde est impair. Donc c'est bon. C'est de la bonne. Ah mais non. C'est lui que je voulais là. C'est dommage. Ah. Il y a du pair là. Burk. Il y a du pair ça y est. On aime pas ça. On veut de l'impair encore. Pour que tout redevienne impair. Pas du tout. Presque. Il y a du pair. Ah. C'est le portail ça y est. Tout est impair là. C'est bien. Ah. J'ai pris dans les coins. Donc il n'y en avait que 3. Au lieu de 4 cartes. Qui étaient. Des. Pfff. C'est nul. Tu sais rien. Il y a ces pètes là. C'est pas mal. Oh 73 là. J'ai dit combien de 150 ? Ça va peut être être un petit peu dur. Il y a beaucoup trop de pairs. Alors attends. Qu'est ce qu'on peut faire ? Tiens on va faire comme ça. 250. On n'a pas eu le temps de voir. Mais euh. Je l'ai. Je l'ai aperçu. C'était bien. Vraiment des très bons. Ils sont arrivés au fond. A la fin du jeu. Ils ont fait. Allez casse tête. Vas-y on a plus d'idées. Alors euh. Fais ça. C'est pas très. On n'y croit pas quoi. Le troll c'était bien. C'était bidon mais c'était bien. La malchance était abattue sur moi. Des gens sans pitié m'ont attaqué sans raison. Pauvre de nous notre dernière demeure est loin de nous. Et nous. Quoi ? Tu écris mal. J'arrive pas à lire. Pauvre de nous notre dernière demeure est loin. Et nous errons aveuglement dans le rythme du chaos. Mère toute puissante. C'est la messe. Je prie pour que jamais ne faiblisse ta lumière. Entends-moi et arrête mes ennemis. Lorsque j'écris ton nom. Mais qui es-tu ? T'as même pas signé mec. Et on leur paie leur allusion à tous ces fous tunis gardiens. Oh bien. Madame, madame. Oui. Les traits de fuite devant vous. Trouvez moi une carte. Et je vous montrerai où ils ont enterré leurs butins. Oh. Hum. Oui, 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 encore. Et on leur paie leur allusion à tous ces fous tunis gardiens. Mon PNJ préféré. Et on leur paie leur allusion à tous ces fous tunis gardiens. Et on leur paie leur allusion à tous ces fous tunis gardiens. Non, on va vous dire. Rivien. Ah. Sachez que cette guerre ne déterminera pas simplement quelles bannières flotteront à la cour ou à qui vous devrez verser les impôts. Non. C'est votre vie qui se joue. Les travaux forcés et des fosses communes, voilà le sort qui vous attend. J'ai déjà vu de mes propres yeux ces horreurs se dérouler en Aedirn. Je vous invite donc à prendre les armes et à aider votre reine dans le combat contre l'Empire. Ensemble. Côte à côte. Nous forcerons l'ennemi à quitter ce côté de la Laruga. La Laruga qui est le fleuve qui sépare l'héroïm du nord du Nilgarde. N'est-ce pas ? Ouais, ils sont séparés par un fleuve. Puis des fois le Nilgarde il fait, allez ! On te fait des bateaux ! Et on leur envahit leur race. Et à chaque fois on est là, ouais putain arrêtez. Vous êtes chiant. Le monde de Witcher, c'est comme ça. C'est dur. L'Empereur il se fait chier. Il a envie de tout conquérir. Ouais. Il a de l'ambition. Après il a raison. Oui et non. Ah ça se discute. C'est pas facile tout ça. Non. Ouais non. Ouais bah non. Qu'est-ce que je te dise moi ? Oh qu'est-ce que c'est que ça ? Une Meve ? Tu es cachée. Mais Meve arrête de te cacher. Tu peux aller là s'il te plait ou pas ? Putain. Coup de ma gueule. Coup de ma gueule. Coup de ma gueule. Je te vois. Voilà. Votre Majesté. On a trouvé des corps dans les tentes des marchands itinérants apparemment. Ils semblent avoir été tués durant leur sommeil et on les a vité entièrement de leur sang. On a déjà attiré les corps mais on ignore ce que vous voulez faire dans la marchandise. C'est une plaisanterie. Requisitionnez tout bien sûr. Touchez pas je ne vous connais pas les morts. Les morts ? C'est quoi cette histoire là ? C'est les impôts de succession tout ça. Ok le troll. Ok ok ok. On est bien on est bien on est bien. Allez on y va. Allez. Hmm. Hmm. Cette région ne vous dit pas quelque chose ? Bien sûr que si Majesté. Ce sont les terres du vénérable comte Caldwell. Partout il y a la guerre, la mort, le chaos. Mais pas ici. Cet endroit est très champêtre. Ok. Mais euh. Ça se discute. Je crois. A Vilem, roi de Lyrie et de Rive. De Ducale et blablabla. Quand chancelier commandant du groupe d'un B.E.E.E.E.E.C. Votre proposition de remplacer le transport d'esclaves par un tribut en or a été rejetée avec la plus grande fermeté. Le Nilfgaard n'a pas besoin d'argent, ses caissons débordent, le travailleur. Je ne souhaite pas l'excuser davantage de ce sujet. Comme tout vassal, vous avez des devoirs à remplir envers votre empire. Si vous ne désignez pas vous-même les villages à servir, je m'en chargerai à votre place. Oh, Willem, il a fait bon an quand même, l'esclavage, c'est pas bien. On peut peut-être s'arranger, monsieur l'Empereur. Non, monsieur le Duc. Je suis le général d'Arméist. Il est mignon, Willem. Ouais, il est prisonnier, maintenant. Ah, une veille ! Vous pénétrez sur le domaine du palatin Caldwell, longue vie à l'Empereur. Un palatin ! C'est sûrement un paladin raté, ça. Bon, bah dis donc ! Ah ouais, il a un domaine, le mec ! On va te défoncer, mec ! La résidence familiale du traître Caldwell se dressait sinistrement à l'horizon. Caldwell, je me disais, je connais ce nom. Cependant, le manoir avait changé depuis la dernière visite de Meve. Il comportait deux nouvelles ailes, des tours ornées, une grande colonnade. Et les fenêtres avaient reçu de nouveaux vitraux, scintillant de la couleur dorée des soleils impériaux. Nous devons leur rendre visite. La chat-la-reine qui bouillait de colère. La large porte à double battant s'ouvrit avec un bruit sourd. Juste derrière se tenait l'héritier du domaine, Dragomir, flanqué de sa femme et de ses trois enfants, ainsi qu'Hélénat, la veuve du comte Félon. En se découvrant la tête et en confirmant ainsi la calvitie héréditaire de la famille, Dragomir mit un genou à terre. Majesté, la trahison de mon père est indiscutable et impardonnable. Dit le jeune Caldwell, sans bafouiller, ni reprendre son souffle, comme s'il avait répété sa tirade une dizaine de fois. Et il avait amplement mérité de mourir de votre main. Mais malgré tout, je vous prie humblement de ne pas punir un fils pour les péchés de son père. Autorisez-moi à rester sur les terres de mes ancêtres pour vous servir fidèlement. Je ne crois pas un traître mot sortant de sa bouche. Oh putain, c'est dur. Il y a bien une gardienne. Oui, mais il a des enfants. Parc le bannir, en même temps, on le bannit. Oui, on te bannit, c'est bon. C'est commode de faire cette demande maintenant. Pourquoi ne pas l'avoir faite plus tôt ? Demande à Maeve, en croisant les bras et en levant le menton. Il vous incombait de m'envoyer un messager dès le moment où j'étais entrée en rive. Je préférais vous parler directement, Majesté, car... Car vous gardiez espoir. Espoir que les escadrons noirs me vainquent. Vous êtes restés de leur côté jusqu'au bout. Non. Je me suis déjà fiée au Caldwell. Je ne commettrai pas deux fois cette erreur. Je vous laisse une journée pour rassembler vos affaires et partir. Quittez mon pays. Dragomir se releva et secoua son couvre-chef qu'il avait écrasé durant sa supplication. Pas tant que je serai en vie, Majesté. Siffla-t-il, son attitude vulnérable soudain a envolé. On a bien fait, alors. Si vous ne venez pas de moi comme vassal, vous mourrez comme ennemi. Soldats ! Aux armes ! A ce signal, des hommes armés surgirent de la maison, tandis que des archers apparaissaient sur le toit. Manifestement, Dragomir s'attendait à un refus. Cette pourriture ! Mais il a eu le temps de faire autant de travaux. Ben ouais, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, n'a plus tenu pas. Facultatif, dominez votre adversaire en 5 tours. Je le ferai en 2 tours. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Ouais, t'as pas vu des fois... Des fois, je parcours 5 secondes de marche, et quand tu lis, il s'est passé 4 jours. L'échelle temporelle et de distance est étrange, ce jeu. Mais il s'est passé des mois, là ! On est parti des mois, là ! Peut-être pas des années, mais des mois ! Ouais, bien sûr ! Il faut le dominer en 5 tours ! Domination... Alors oui, en domination, hein ! Domination, c'est les bourrinages dans ta gueule. Arrêtez avec vos cartes de merde ! On va le garder pour le symbole. Mais il sert à rien. Pas question de vous laisser anéantir ma famille ! Je vais le dominer ! Pourquoi j'ai pas écouté ma bourgeoise ? Il est énervé ! Il a mis son armure et tout ! C'est bien, ça ! Je dis pas que des paysans ! Est-ce que je vais le dominer en 5 tours ? Peut-être pas. C'est la bosse ! Ça règle de passer vite ! Cette saison, on moissonne des escadrons noirs ! Alors, il faut que je fasse un truc bien. Je n'aurais pas dû jouer ça, j'ai fait de la merde. Alors, du coup... Vu que j'ai fait de la merde, on va corriger tout de suite. On veut le détruire, on veut détruire le fion à lui, là. Donc, on va se mettre un petit chariot. Je crois que... Voilà, on va mettre le chariot. Chariot militaire ! Fuit ! Fuit ! Vous auriez pas des lignes, là ! J'ai une fin de l'eau ! Pourquoi est-ce qu'on voit le nombre de tours ? Ça fait deux tours ! On va attendre un tour. Le moral est bon, pas de soucis. Après, je lui mets mes embêtres et les dronfions. Euh... Ah ouais ! Ah ouais ! D'accord, merci ! Non, enfin, c'est à peu près... C'est à peu près... C'est à peu près ça, quoi. Domination ! Ah ouais, mais non, ça va pas le faire. Domination... Ouais, je suis perdu. Mais le nombre de tours aussi, on ne sait pas, là. Je suis derrière, hein. De moult. Bon, je vais le démonter en bas. Non, attends, d'abord, on va faire ça. Ah putain ! Alors, balétrier, à vos ordres ! C'est bien, mais c'est pas ce qu'on voulait. Oui. Dominer ! Voilà, c'est bon. Dis-moi que tu plaisantes. Il y a un port pour semer. Je domine encore ! On est bien, là, je lui mets... Alors, il est bizarre, là, attention. Soyez un allié. Super, ça sert à rien. Ah sinon, ça marche ? Euh... Tiens, c'est toi, là. Ça marche. Putain de merde. Ah non, 21, c'est bon, ça ! Ah, ça dépend. Ah, ça dépend, attends. Attends, calme-toi. Bah, ça dépend. Une chance sur deux. Enfin, non, une chance sur... Fais chier. Une chance sur beaucoup, en fait. Bon, ça n'a rien fait, c'est pas grave. Bah, si c'est pas grave, regarde. Hop, on fait ça. On fait ça. Et puis, euh... Et puis, on est bien. Bah, oui, on est bien. On retourne à la poussière ! Quoi, j'ai crié ? C'était ça, c'est le tour 5, ça ? J'ai perdu, non ? On ne sait pas. Aucune idée. Euh... Il m'a mis, il m'a mis, il m'a mis... Il m'a mis, hein ? Ah non, c'est ça, c'est le dernier tour, ouais. Ouais, là, faut que je passe devant, là. Ah, renfort ! Attends, n'inquiète pas. N'inquiète pas, là. Ah, non, 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 non ! Chut ! Je vais en avoir combien ? J'en ai 5. Un, un, deux. Je vais en avoir 3. Je ne sais pas, je n'ai pas envie de calculer. Je suis une fainéasse. Tu vas faire dire qu'il s'entombre d'une armure. Bim ! Ah, barre-toi, toi ! Oh, tu gâches tout, je te déteste. Un seul carreau me suffira. Ok, je suis devant. Je te domine. Et là, je fais, pour être sûr que je domine, je fais comme ça. Et je fais... Là, je te domine. On est d'accord ou pas ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Super. Désignez la cible. Domination. On ne sait pas, on ne saura jamais. Hum... Alors là, je peux lui voler quelque chose. Trop bien, je vais le voler ça là-bas. Il y a beaucoup de points. Je crois que là... Là, je te domine un peu plus. Toujours, monsieur. Euh... Je peux rien faire. Alors, balétrier, à vos ordres. Ah, c'est ça, il y a un décompte. C'est comme ça qu'on sait. J'ai toujours été en tête, non ? Ouais, je pense. Si la bat vient pas, il suffit de mettre une doigte. C'est gagné ! Voilà. T'es raison. Cinq tours. À votre sujet. Quoi ? Je suis la plus forte de l'univers ? Bien sûr. Hum... La pigrièche. Dragomir était étendu dans la cour de son manoir extravagant, griffant le gravier coloré avec ses dernières forces. Il ressemblait à un insecte blessé, mutilé, continuant malgré tout à se traîner comme s'il pouvait échapper à la mort. C'est moche. La reine s'agenouilla à côté de lui et plongea son regard dans ses yeux vitreux. Je veux que tu saches qu'on s'occupera de ta famille. Tu as des parents à Kedwen. On les y enverra avec une bonne escorte et un traitement adapté. Dragomir voulu dire quelque chose, mais s'étouffa avec son propre sang. Il était mort quelques instants plus tard. La reine se redressa lentement, puis donna l'ordre de marcher. Elle prit la tête de la colonne, perdue dans ses pensées. Des pensées de reines, on ne les connaîtra pas. Elles sont bien trop profondes. Pour le coma des mortels. Toutes ces ressources inutiles, mais on aime ça. Le coffre. Le coffre ultime, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Donne-moi une carte animée. Pour le vie. C'est marrant, j'aime bien. J'aime le concept. C'est des éclairages, ça fait bizarre. Bon, voilà, on a tout fouillé. On n'est pas mécontents. Il y a bien fait de venir. Il en reste, putain. Il n'y en a plus, il y en a encore. Génial. 46 000. Je vais pouvoir leur faire 5 ans sans qu'ils payent d'impôts. Je suis blindé. Trop bien. Ah, ils vont être heureux avec moi. Oh, ouais. Heureux tout plein. Ça, c'est champ en pètre. Il n'y a pas un coffre, là ? Non. Je n'ai pas trouvé un coffre enterré. Je n'aime pas ça. Il y a quelqu'un, ici ? Oh, le garou ! Trop bien. Ok, il y a encore du coin de gardien, là. Oh, bah, voilà, il ne reste plus grand-chose. De façon de parler, ça va ? Ça va, c'est bon. Il hurle à la lune. Il va rester quelques combats. Ah, 6 ou 7 combats. L'armée Lyrienne approchait de bord de Thule. Le village du serpent... Du serpent. Le village du sergent niait d'amadémir. Il avait hâte de serrer sa famille dans ses bras, de raconter ses aventures, de présenter son épouse à la reine. Cependant, aucune fumée ne s'élevait les cheminées. Aucune lumière ne filtrait par les volets clos. Et un peu à l'écart du village se trouvait une profonde fosse noire. Vous demandez ce qu'elle contenait ? Ah, vous n'avez malestement pas l'habitude de la guerre. Oh, mais dites-nous quand même ! Des cadavres, des cadavres, des cadavres. Et donc, il y a un... Il y a un le garou qui est venu manger, ça ? Bah, ça se perd. Tout se paye. Oh, comment il est sexy, putain. Chef de meute de le garou. Tous les deux tours, au début du tour, alternez entre deux capacités. Influgez un ennemi aléatoire, un nombre de points de dégâts équivalent au nombre d'alliés. Soignez toutes vos unités. Oh là là, mais... C'est que c'est un peu costouce, cette merde. On va commencer gentiment, comme ça. On va les mettre en bas. Ah, bon, ça... Mais, mais en quel honneur tu fais ça ? Ça va pas, la tête ! Ouais, ça va pas, la tête ! Tu vas t'étendre ! Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ah, mais tu me réponds, en plus ! Attends, attends, attends ! Non, 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 non ! Tu vas t'étendre ! C'est bien, ça se déplace, c'est parfait pour Gascon. Euh... Je vais les démonter. Je ne sais pas encore comment. Pourquoi j'ai mis lui ? Pourquoi j'ai mis lui ? Je fais de la merde, là. Non, c'est pas grave. Un peu de merde, jamais, hein ? Jamais fait de mal à personne, bien sûr. Bon, j'ai eu un tirage de chiottes. Ah, là ! Ah, tu vas manger culotte. Mais sans deux manches ! Oh, mais non, on n'en veut plus, des combats en deux manches. Écoute, on a compris. Quoi que c'est nouveau, mais ouais. Mal, là, pas mal. Gascon se renforce, hein. Il est devant. Petit bâtard. Impressionnant. Ah, culotte, tu fais chier, là. Tu serais pas là, je l'ai mangé. Tu seras à rien, en plus. Je t'aime bien. Euh... C'est bon, c'est pour ma gueule. Hum... Oh, ben, il est mort. Ah, fais-je un point de dégâts, tous les unités. Allez, mène aussi ! Ah, ben, elles explosent. Très bien. Allez, mourez ! Parce qu'il va se soigner, là. Il se soigne dans deux tours, attention. Ça fait peur. Non, il va passer son tour. Hein, toccard. Ah, le mec joue ! Le mec joue ? Le mec va soigner ses troupes, là ? Le mec a une avant. Bon, j'ai de l'avant. Amuse-toi, si tu veux. Il a trois points de retard. Tu n'auras plus de cartes, ça sert à rien. Ah, merde. Hein, quand même, ça enchaîne, dis-donc. Bon, culotte est en vie, mais culotte a mal au cul, là. Bon, ça, j'en veux pas. Euh, ça non plus, j'en veux pas. C'est un peu faible, là. Oh, la lyrisse ! C'est bien ! Oh, la la ! C'est parfait. On garde tout. De toute façon, on repiochera si ça ne convient pas. Donc, on s'en fout. Non, mets ton chariot tout de suite. Grinfu ! C'est trop tard. T'es dommade. Tu fais plus de dégâts ? Ok. Allez, pas un archi. Oh, c'est parfait. C'est quoi derrière ? Oh, mais c'est parfait, ce tirage. Ce petit tirage. Euh, oui. Si ça brûle, essayez de consulter sans délai le guérisseur local. Oh, ok. Qui est la plus grande ? 9,9, mince. Soyez un allié en pensée de 10 points. On va faire ça. Dans vos gueules ! Toutes ces huités tenaces, il les met maintenant. Ça ne sert plus à rien. Oh, il me fait de la peine. Un seul carreau suffira. 13 points. Ce festival. Encore ! C'est incroyable ! Mais il est déchaîné ! La merde. Bon, on va virer. Non, on va rien virer du coup. Bon, on va attendre. On vira une carte à une. Oh, il a tout soumis. Oh, mais il met du poing, lui, dis donc. On ne gagne pas à tous les deux. Même s'il y a rien que je n'essayais. Je ne veux pas beaucoup ça. Alors, je devais prendre ta... Est-ce que j'ai un pire qui traîne ? Tout d'abord, double bizarre. Oh, putain, je ne peux pas le faire. Je vais utiliser les bronzes natuaires depuis chaque jeu. Oh, mais non, on n'en veut pas de ça, c'est chiant. Marchant ! Marchant ! Oh, c'est bon, je vais faire de la place, c'est vrai. S'il n'a pas bien part, il suffit de couper le doigt. Allez, crame-les, tue-les. Ouais, c'est bien. C'est bien. Hop, hop, hop. Hop là. On va mettre de la place. Bravo ! Je viens d'arriver. C'est Balibalo. Est-ce que je peux mettre ma mise en bas ? Ouais, mais là, discrètement. On va prendre à tuer, enfin. Ils ne la verront pas. L'armée, c'est une perte de temps pour un type comme moi. Ils hypnotisent mes troupes. Ça ne fait pas sens. Totalement pas le droit. Alors, toi, tu meurs. Qu'est-ce qu'on peut augmenter, là ? Tiens, Barnabas. Alors, renfort. On va pouvoir tous les mettre. C'est Balibalo. On a envie de tuer quoi ? On a envie de tuer ça, là-haut. C'est chiant. On a envie de tuer... C'est... 9 points de dégâts, c'est bien. Après, je fais ça, comme ça. Je ne suis pas fini. Après, je te nid ta race. On va attendre un petit peu. Excusez-moi ce langage. Les vieux loups. Pas le droit de faire ça. Oh, putain. Tu ne vas pas respecter. Voilà. Il faut que je joue. Jette ta bannière. C'est bien. Et là, il met une carte qui a 115 points. Pardon. Il ne faut pas se moquer. Ce n'est pas sa faute. Non, 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 non. Miam, miam. Miam, miam. Ah, la fausse avec les petits cadavres. Il va voir sa famille, le sergent. Il va être dégoûté. Notre majesté, je vous déconseille d'approcher cette tranchée. Les soldats du gardien en ont apparemment fait une fausse commune. Je compte une vingtaine de cadavres. Si on les enterrait dignement, bien sûr. Nous ne s'entendrons pas. Non, on les enterrait dignement. Bien sûr. Ça y est, le trou est rebouché. Vous n'avez pas une petite croix ? Non. Tant pis. Je peux aller là-haut, hein. Là-haut, il y a un. Oui, il y a un corps là-haut. Il y a des pochettes partout. Ouais. On va faire le tour. On va faire le tour. On va aller en bas directement. On va aller changer d'avis. Ils se sont fait défoncer là, qu'est-ce qui se passe ici ? Putain, ils ont un... La vache, ils ont un putain de château là, par contre. Là, par contre... Hum... On va faire du combat. Du bon combat, peut-être. En apercevant la silhouette du château de Malebon à l'horizon, Maeve se rembrunit. Certes, aucune bannière du soleil doré ne flottait au sommet de ses tours, mais ses occupants ne la soutenaient pas pour autant. Malebon appartenait au Berre, une maison en conflit avec celle de Maeve, et avec Maeve elle-même. Derrière leur rempart. Vous les voyez, Renard ? Demanda Maeve en secouant la tête. Des balistes, qui prennent la poussière alors que la guerre fait rage. Ah bon ? Les Aubert nous apporteront peut-être leur aide. Répondit Renard. C'est vrai, vous avez eu des différends avec eux. Mais aujourd'hui, face à un ennemi commun... Un ennemi commun ? Grogné à la reine, sur leur solde. Vous voulez parler du Nilfgaard à qui ils ont ouvert leurs portes ? Ou de Caldwell qu'ils soutenaient ? Ils étaient convaincus que l'Empire gagnerait cette guerre, et que toute résistance était vaine. Mais vous avez montré au nord tout entier que les escadrons noirs peuvent être vaincus. Ils oublieront peut-être les torts passés. Mais ils ont intérêt, oui. Allez ! Ce que je ne ferai pas pour le bien de mon royaume. Ah, au bout d'un moment, c'est un pire à Maeve. Très bien. Renard, envoyez un messager au château. C'est important quand même ! Informez les Aubert que leur reine veut leur parler. Quelques instants plus tard, la lourde herse du château se soulevait en brinçant. Maeve entra dans la cour pavée, où l'accueillit la margrave Greta à la tête de la maison. Enfin, accueillir est un bien grand mot, car Dame Greta ne lui adressa qu'un signe de tête, à peine perceptible. En quoi puis-je vous aider, Maeve ? Il y a une guerre, ma chère, qui se déroule en dehors des remparts de votre château. Greta sourit intérieurement, puis croisa ses doigts fragiles couverts de bagues. Je crains de ne pouvoir vous porter assistance. Une vassale a le devoir sacré de servir sa souveraine, et... Et mon souverain est le roi Wilhelm. Répliqua calmement Greta. Putain, je fais bourrer ton château, toi. Que vous avez capturé illégalement, Majesté. Je ne commande pas assez d'hommes pour le libérer. Mais j'ai plus qu'assez de courage pour rejeter votre demande. Vous osez parler de courage ? Siffle la Maeve. Vous qui avez abandonné votre pays à l'ennemi sans combattre ? J'ai suivi la décision du Conseil des Pères. Je n'ai rien de plus à vous dire. Quittez ma demeure. Disparaissiez de mes terres. Je te défense. Je vais partir. Elle fait du ménage en profiter. En emportant vos machines de guerre avec moi, n'ai-je pas été clair ? Je refuse de vous apporter mon aide. Je ne vous la demande plus. Répondit Maire en tirant son arme. Où ? Soldat ! À l'attaque ! En s'apercevant de l'imminence d'un combat, Greta Aubert se réfugia dans le donjon. Les soldats de la Margrave se préparèrent à défendre sa vie jusqu'au bout. Parfois, il faut un peu les poser sur la table. Non, mais est-ce qu'on pour qui elle est là ? La Margrave Greta Aubert avait les mains déformées par l'arthrite, les yeux vitreux, mais un esprit encore affûté. Elle savait quand et comment déployer ses troupes pour repousser une attaque ou frapper pour contrer les hommes de Mev. Autrement dit, malgré son grand âge, c'était une adversaire dangereuse. Empêcher la destruction de toute baliste délabrée, facultatif, éliminer tous les gardes de la famille Aubert. D'accord, tant qu'on est là, on va tous se tuer, t'as raison. T'as raison le jeu. Faisons donc ça. On dirait la belle-mère de Cendrillon. C'est vrai en plus. C'est vrai qu'il y a un air. Il y a deux... Ah bah ils n'ont même pas de... D'accord, il ne faut pas que je pète les balistes. Du coup, on va éviter de tout cramer. Je t'assure. Du coup, on va peut-être éviter... Qu'est-ce qu'on va éviter ? Il y a beaucoup trop d'artefacts là. Ça peut être dangereux cette merde. On va tomber. Vous n'êtes pas différente d'Ebdaï. C'est un sud. Je l'ai tellement mal pris. C'est la bosse. Alors, il faut que je tue ces gardes. Ouais, mais il va me faire tirer dessus là. Le moral est bon, pas de souci, mais c'est ces bottes, elles me tuent. Ouais, voilà, il y a des choses. C'est pas un peu normal ? Ça fait 3, 2 et 1 point de dégâts. Oula, mais c'est chaud ! Mais c'est super chaud, c'est pas pareil. Il faut que je fasse du dégâts... Chirurgicale, tu vois. Tu pommes tes gars. Tu te dis qu'il y a bien... Bien. Pourquoi t'as pris Reynard ? J'ai n'importe quoi. On ne sait pas, hop, on y va. Reynard, le problème, c'est que ça ne s'active pas. C'est au déploiement, il sera en première ligne. Ça lui fera du bien, un petit peu. Il aime bien la guerre. Ça va endurcir un peu plus. C'est sûr. Il y a des eux. Alors les gars, moi je vous dis, arrêtez de faire des blagues grivoises, quand même. La guerre, c'est sérieux, nanana. Oh, mais qu'est-ce que... On l'aime bien, mais qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut du feu de camp. Alors les gardes, il faut tuer les gardes. Mouais, on va faire ça. Bah oui, on va faire ça. J'aurais bien mis ça, mais sinon ça ne sert à rien. J'ai fait ça. On en pète indirect. Voilà. C'était bien. Toi. Est-ce que je vais pouvoir lui tuer tous ces gars ? Gauche, droite, gauche, droite. Il n'y a pas beaucoup de cartes. C'est bon, je crois que je veux. Il ne faut pas péter les balistes. Tu comprends que c'est chiant ou pas ? Comme ça, c'est bon. Alors, on va mettre un petit Barnabas pour voir ce que ça fait. On va piocher des cartes. Fais ça, fais ça. C'est bien ça. Tu tues lui. Oui. Quoi ? Il faut que je la pose. Quoi ? C'est quoi ? Marquer une unité, améliorer la 10 points. D'accord. Bah, celle-là. Ah, c'est de la merde. Je confondue avec la... La Boundragor. Dicolas, c'est... Cette carte. Allo ? Allo le jeu ? Toi, vas-y. Regale-moi. Quatrième acte, t'as des petits problèmes d'optimisation. Pour la liru ! Ah bon ? Tu tapes n'importe où. Voilà, là, c'est une bonne cible. C'est bien. Arrête. Non, s'il te plaît. Ça part. Meurs ! C'est bien, il est mort. Bon, il faut faire un truc bien maintenant. Alors, on va faire des renforts. Donc, l'autre là-haut, il meurt, on s'en fout. Toi, faut que tu meurs. Désignez la cible. Pas de renforts, c'est bon. Arrbe à l'étrier, à vos ordres. Ah, bébé, bé. Dire qu'il s'encombre d'une armure. Ah ouais. Voilà. On est devant de peu. Mais on a la force pour l'acheter. On a ce qu'il faut. On est bien. L'armée, c'est une perte de temps pour un type comme moi. Putain, ils l'ont tué. Salon. Arrêtez de taper, renard. Aouh, aouh. Aouh. Aïe. Faut que je mette quelqu'un là. Faut que je le sauve. Renard, reste avec moi. Tout va bien. Reste avec moi, ma gueule. Faut pas s'en sortir, tu verras. Ça va aller. Oh, c'est pas facile. Oh. Aller là, dépêche-toi. T'as tellement d'avance. Arrête de jouer deux cartes par tour. Pourquoi tu triches comme ça ? Pour la guérie, longue vie à neuf. Ouais. Ah, il a fait les tambours. Ah tiens. Je l'ai déjà fait. Ah, ordre. Je peux le faire ça aussi. Mais tu ne s'appelles plus des règles. Oh, mais... Vous avez battu une vieille fable. T'as plus de garde. Ah, c'est fini ? Oh, d'accord. C'est bien. Et les paysans ne les tuent pas ? Oh, on est sympa quand même. Surpris par cette attaque soudaine, les auberts n'avaient aucune chance de résister à Mève. Oh, mamie. Réalisant leur défaite inévitable, la margrave Greta tenta de s'échapper. Mais son cheval, effrayé par le tumulte du combat, la désarçonna avant de filer. Mève quitta le château de Malebon plus forte grâce aux machines de guerre des auberts. Mais ? Mais le moral en guerre. Elle avait compris que même si elle remportait la guerre et boutait les Nilfgaardiens de l'autre côté de la Yaroga, il lui resterait des ennemis entre ses frontières. Bah, on a déjà niqué deux familles, là. Donc c'est vrai que... Enfin, on n'a pas niqué la première. Celle de Caldwell, mais bon, là, un petit peu... Un petit peu exilé, quand même. On va pas exilé le fion, hein. L'être de Caldwell, Dragomir... Ah, ben, c'est l'être à son fils. Je vais bien, merci de t'en inquiéter. J'ai d'autres problèmes cependant. Je sais de sorte sûr que Maeve a quitté ma hakeme avec des recrues de naines pour compléter ses rangs. Je crains qu'elle ne veuille me rendre visite. Aussi absurde que ça puisse paraître, à la lumière des événements récents, je commence à envisager que cette Harpie parvienne vraiment à libérer d'Allerie et Rive. Comme on dit, la chance sourie aux imbéciles. Si elle y parvient, il ne faut attendre aucune clément de sa part. Je la connais bien, tu peux me croire. Aucune femme plus revancharde ou malfaisante n'a jamais arpenté ce monde. Dès que tu apprendras qu'elle a franchi la frontière, place tes hommes en état d'alerte maximale. Embrasse ta femme et tes enfants de ma part. J'espère que nous nous reverrons bientôt. Caldwell ! Eh ben non, tu ne les reverras pas ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada